Sous-titrage Société Radio-Canada Comment connaissez-vous ce nom ? Sous-titrage Société Radio-Canada Ils étaient des monstres et ils voulaient qu'ils aient un semblant d'existence Dans ce trou à rats ? Ça doit pas être évident Ici le temps s'annule et n'a aucune emprise sur nous Tandis que de l'autre côté, il opère dans sa pleine normalité C'est un endroit qui peut nous rendre fous à la longue Non mais comment c'est possible de créer tout ça ? Ce genre L, c'est un nom de code de l'armée, c'est quoi son vrai nom ? Non, c'est genre L, c'est son vrai prénom Et pour créer cet espace, vous l'êtes arrière, vous n'avez pas la technologie nécessaire Vous, les terriens Et vous, vous venez pas de la Terre ? Évidemment que non Je viens de Krypton, une planète qui est sûrement détruite Mais alors cet endroit est peuplé d'aliens ? Non, juste une race différente de la vôtre Bon, moi ce qui me choque c'est que vous Vous savez qu'on est des terriens C'est Clark qui me l'a dit Ok, comment on sort d'ici ? Il y a des balises dissimulées à différents recoins de la zone fantôme Ces balises sont symbolisées par le clan des L Il faut que vous trouviez une balise pour pouvoir rentrer chez vous Et ça ressemble à quoi ? C'est le même objet que Clark a trouvé sur Terre, mais vert Mais si ici c'est une prison criminelle, qu'est-ce que vous faites là ? Jorel m'a envoyé ici avant que Krypton explose Il m'a sauvé la vie Et ce Jorel, il est où ? Non, il a préféré suivre le destin de notre planète Intéressant, louche mais intéressant J'ai quand même une dernière question Comment on a atterri là ? A cause de la balise de Clark qui est un passage vers la zone fantôme Le seul moyen de sortir d'ici c'est de trouver la balise verte Je la sens pas Moi non plus, mais ce qui m'inquiète le plus c'est lui Non lui ça va, j'ai confiance Quoi ? Tu le connais réellement ? Oui, enfin je crois Et puis après tout c'est vous qui m'avez poussé à tout lui avouer On va se séparer pour quand même le facilement Tu sais ce qu'il se passe dans un film d'horreur comme ça ? On meurt ! On meurt ! Oh la ferme James Fais confiance à Tara aussi ? Fais confiance ? Tu la connais même pas ? Tu confies quelqu'un que t'as embrassé à quelqu'un que tu connais pas ? Ça m'a l'air comme infini cet endroit, non ? On s'en fout de ça ! T'écoute, quand je te parle, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas rentrer sur Terre ? Comment ça ? T'es avec Lana, mais t'as embrassé Loïs Donc t'aimes Loïs ? Oui, mais j'aime aussi Lana Tu sais quoi ça avec les deux ? Non, c'est pas mon genre Et c'est quoi ton genre ? Moi, c'est la petite Tara Elle a un petit côté exotique qui m'excite Dis-moi James, t'aurais pas un peu changé depuis ton meeting à Gotham ? Non, je suis plus vivant C'est bien plus grisant Tu caches quelque chose ça ? T'en sais plus ce que tu veux le dire Ouais, tu caches quelque chose Je vais le découvrir Bon courage Ouais, non, en fait, non, c'est l'Assange Non, je m'en fous Wow Qu'est-ce qu'il y a ? Y'a des gens qui arrivent Mais merde Bonjour, Kalel J'attendais ce jour depuis si longtemps Euh, ouais, alors en fait, on est que deux, y'a pas de Kalel On va y aller tranquille, hein ? Qu'est-ce que vous voulez ? Ma vengeance Non, mais on va pas commencer à être étiés, là, quand même Et c'est Tara elle-même qui vous emmenez jusqu'ici Tara ? Soldats, maîtrisez-les, mais surtout ne les tuez pas Il est notre clé de sortie et notre vengeance contre la famille elle. Vous aviez un accord, Gers. Bien sûr, ma chère. Je n'ai qu'une parole, tu seras libéré. Pourquoi devenir Général Zod alors ? Ha ! Pourquoi le prévenir ? Autant le laisser pourrir ici, pendant que nous sortirons et nous ancrer une nouvelle crypton sur la planète Terre. Sous-titrage ST' 501